Salut les beautifous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine teint ou comment je fais mon teint flawless Magnifique Donc comme vous le savez j'adore les teints extrêmement couvrants Je fais vraiment des teints assez naturels Mais en même temps j'aime les teints glowy Donc je voulais vous montrer un peu comment je faisais pour avoir mon teint de tous les jours Donc généralement quand je me lève j'ai un peu cette tête là Et donc voilà et puis on va y aller c'est parti Alors première étape on enlève les lunettes Voilà En premier je pose toujours une base Donc j'en utilise plein de différentes J'ai mes favorites actuellement j'ai la Prep & Prime de chez MAC J'utilise également la Honey Dummy Up de chez NYX Professional Makeup Donc du coup aujourd'hui on va partir sur la Honey Pour ceux qui la connaissent pas la Honey Dummy Up c'est une base à base de miel et de plantes Donc elle est vraiment cool parce que j'ai une peau à tendance déshydratée Donc le miel va venir hydrater ma peau sans pour autant la faire briller au final Voilà Donc elle commence un petit peu à coller C'est nickel Ensuite j'aime bien utiliser encore un produit de chez NYX Il y aura beaucoup de produits de chez NYX parce que j'adore cette marque C'est le Away Will Glow Strobbing Cream Donc c'est une petite crème légèrement hydratante et glowy Donc là c'est en teinte Shooting Star je crois Non Bright Star Et donc je vais venir l'appliquer directement au doigt sur mes zones Enfin les zones où on veut que ce soit highlighté Ensuite toujours de chez NYX J'utilise la Color Correcting Concealer Palette Donc c'est une palette avec un peu tout pour corriger les petits défauts quotidiens Donc j'ai pas des cernes hyper noires Mais j'aime bien mettre un petit peu une base orangée avant Ça permet que de commencer Alors du coup c'est un peu blanc aussi Oui sûrement ça fait Elle est pas trop orange je sais que je l'aime bien d'ailleurs Quand j'ai les cernes qui sont assez marquées J'utilise un produit de chez It Skin Donc c'est un truc qu'on m'avait donné C'est une petite crème jaune Ça s'appelle Goodbye Dark Circle Et ça sent la banane Voilà donc c'est un produit coréen Donc pareil j'ai en appliqué en dessous de Au niveau de mes yeux Ça du coup je viens directement les stompés au doigt Je l'avoue que je l'utilise surtout parce que ça sent la banane Ensuite au niveau du fond de teint Alors j'utilise depuis quelques temps maintenant Le nouveau Can't Stop One Stop Qui est le nouveau fond de teint full coverage De chez NYX Professional Makeup Il est juste oufissime C'est un fond de teint tenu 24h Waterproof Matte Full coverage Et non comedogène Donc j'ai la teinte Nude C'est 6.5 Donc généralement J'en mets 3 points Ça me fait tout le visage Et du coup je viens m'a l'appliqué sur tout mon visage Enfin là c'est censé être un sous-ton neutre Donc il est légèrement jaune Mais vu que je viens de mettre un tirne après Ça me dérange absolument pas Donc je l'applique évidemment avec une éponge pour estomper Donc ça peu importe la marque Là c'est quoi ? C'est la NYX Enfin Évitez la Primark Si vous avez vu ma vidéo de juste avant De Les deux semaines Vous saurez ce qui se passe avec la Primark Donc on vient bien travailler la matière Au niveau des éponges Mes favorites ça va être du coup la NYX C'est la classique Pas la nouvelle J'aime pas trop la nouvelle Moi j'aime bien quand les éponges sont Pas trop molles Parce que Bah je sais pas pourquoi Mais La nouvelle est vraiment très très dure J'aime pas du tout J'aime bien les Rural Technic Elles sont bien Et là il faudrait que je teste les nouvelles Que je vous a proposé Malon Camille D'avance de descendre en cou Voilà Comme vous voyez il est très 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 courant Il est vraiment très joli Je l'aime vraiment beaucoup Au niveau de l'anti-cerne J'utilise le Shape Tape de chez Tarte C'est mon anti-cerne préféré Alors par contre c'est ma couleur d'hiver Et je n'ai pas pu acheter de couleur d'été Bref Du coup Bah je suis dit celui-là Et je rachèterai un peu plus foncé Après parce qu'au final Premièrement couleur d'hiver Je me suis un peu calmé Avant je faisais un teint très très clair Là je suis devenu quand même J'ai pris un teint qui correspondait à peu près à ma carnation Du coup c'est pas grave J'en mets juste un peu moins Que ce que je mettais d'habitude Donc je fais bien Mes points de lumière Tout simplement Donc là On a l'air con Donc du coup Bah j'en ai blindé Là je prends la NYX Ce que j'aime bien C'est qu'elle a cette partie qui est un peu plate Donc ça j'utiliserai pour la poudre Cette partie un peu rentre Je l'utilise du coup pour Pour l'anti-cerne Ça va créer un point de lumière Donc c'est pas plus mal Par contre il faut bien penser à le remonter Sur Sur la paupière supérieure Ça fait office de base Bon même après moi généralement je l'en remets Ça permet d'avoir un fini plus naturel Si je puis dire Naturel c'est pas le mot qui me représente le plus Ouais Vous voyez c'est pas si choquant au final La couleur Enfin genre dans l'entrée de la caméra Ça va pas l'air très choquant Alors du coup Une fois que tout ça est fait Je viens poudrer mon visage Donc pour ça j'utilise une poupette Donc encore de chez NYX Ça l'aille bien parce qu'elle est très très douce J'aime bien aussi celle de chez Make Up For Ever Que vous voyez sur d'autres vidéos Et au niveau de la poudre J'utilise comme d'habitude ma poudre de chez Kat Von D Donc c'est en translucente C'est pas très vrai par contre Elle est assez blanche Donc je vous la conseille pas si vous êtes Métis ou peau noire Parce que je pense que ça va beaucoup colorer votre peau Vous allez voir quand je vais la poser Ça va vraiment me blanchir le visage Il peut éventuellement m'arriver D'utiliser une autre poudre Donc ça c'est la Anti Shine de chez Criolan Donc c'est une poudre que j'utilise énormément Surtout quand je fais des vidéos Parce que elle empêche tout simplement de briller Et c'est une poudre qui est bien Pour la télé etc Après toute seule elle est pas top top Donc je vous conseille de la mettre avec parcimonie Donc là j'utilise un pinceau classique C'est bien d'en mettre un tout petit peu Histoire de... Pas juste histoire de finir Mais vraiment là elle vient en addition A la poudre Kat Von D Également c'est le genre de poudre micro-fine Qui peut empêcher que les fards accrochent Bon moi après je fais une base généralement Mais si vous faites pas de base Nos fards peuvent ne pas trop accrocher A cause de cette poudre justement La bâtarde Voilà Ensuite ce que je viens de faire C'est enlever les surplus de poudre Et de fond de teint Qui se sont mis sur mes sourcils Ainsi que sur ma barbe La joie d'être garçon Oui oui parce que je suis un garçon Donc pour ça j'utilise un goupillon Plus ou moins propre Et je viens enlever ces résidus Vous voyez la différence Pour ce qui est de la barbe En général j'utilise des petites lingettes Un peu pourries Donc là c'est des lingettes Micellaires de chez Emma Et donc je vais juste passer Très légèrement la lingette Sur Sur On va voir mes moussages Pour enlever les surplus Qui a dit que c'était plus simple De se maquiller Quand on était un garçon Voilà donc ça vient juste Enlever le surplus Il faut pas aller trop profondément Parce que sinon Sinon ça va vous enlever En fait le fond de teint Qui entre également Donc vraiment je la fais passer Au dessus Ça va légèrement Mudifier les poils Et pour enlever ce qui pourrait rester J'ai utilisé du coup Une petite brosse à barbe Là c'est une brosse à barbe De chez Delorme Elle est en cactus Donc du coup Elle est vegan Donc là ça va venir en fait Mettre les poils à peu près Dans le bon sens Ça les filles Vous savez pas à quel point Ça fait mal C'est pas ce qui va être plus agréable Voilà Ma barbe et mes sourcils Sont propres Donc du coup Ensuite une fois que j'ai tout nettoyé Je viens utiliser un fixateur A ce moment là Pourquoi ? Parce que je vais venir fixer En fait ce que je viens de faire Comme ça ça bougera plus Je pourrais retravailler derrière Ça tiendra beaucoup plus longtemps Donc j'ai plusieurs fixateurs Que j'aime énormément Vous savez j'adore le All Nighter De chez Urban Decay Mon favori quand même Ça reste le Matte Finish De chez NYX Parce qu'il est pas cher Et qu'il est extrêmement bien Ça vous permet d'avoir aussi une vidéo Comment se maquiller Pas cher au final Puisque J'utilise pas mal de produits Qui sont assez abordables Bon du coup pendant que ça va finir de sécher Je vais faire mes sourcils Comme ça Ça sera fait Et on se revoit Juste à peu Voilà du coup Mes sourcils sont faits Mon teint est sec D'ailleurs c'est une vidéo Sur les sourcils Ça vous intéresserait N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Donc là on va passer Au sculpting du visage Et pour ça J'utilise ma palette Chez Nain Light De chez Kat Von D Qui a bien vécu Alors à ce moment là J'utilise plein de pinceaux différents En général Je veux pas un sculpt Très 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 marqué En fait j'utilise un peu Mon sculpting Comme contouring Et comme bronzing Comme contouring Tu vois genre Du coup en général J'utilise cette couleur là Principalement Et un peu plus sale là Actuellement Parce que je suis un peu plus bronzé Donc je mixe les deux Directement dans la palette Et contrairement A ce que pourrait faire Une fille C'est à dire ça en rond Moi je vais venir En fait sculpter Très droit Pour venir creuser mes joues Tout simplement Je viens poser Juste en fait La poudre De manière assez droite En fait je fais Je fais un sculpting A la Trixie Mattel Version Version mâle D'ailleurs si vous avez pas vu Ma vidéo Sur la nouvelle palette De Trixie Mattel Avec Sugar Peel Je vous mets Juste ici Le lien vers cette vidéo Voilà Mes joues sont bien creusés J'en mets légèrement En dessous Au niveau du front J'essaye en général De pas mettre trop Non plus De couleur bronze Je reste plus sur la première Parce que sinon Ça fait vite Too much Ensuite au niveau du nez Alors je vous avoue Que je le fais jamais Hyper net non plus Du coup ce que je fais En fait c'est que Je vais juste passer Très légèrement Sur l'arrêt Enfin au niveau De l'arrêt du nez Et sur le dessous du nez Avec les mêmes couleurs Que tout à l'heure En fait j'aime bien En étant pas très doué Faire du baking Alors c'est pas vraiment Pour garder l'aspect mat Parce que je trouve pas Que c'est une technique Qui fonctionne de ouf Mais c'est vraiment Pour venir marquer mes zones Donc du coup Je vais venir marquer mon nez Donc du coup Le côté plat Et ma poudre qu'elle vous dit Je prends Et je vais venir le placer Tout simplement comme ça Donc voilà En général Je reste avec cette tête de Dites moi Si vous connaissez quelqu'un Ou quelque chose Parce qu'il y a cette tête là Du coup je vais aller faire Mes yeux Et mes lèvres Et on se rendait après Je prends juste Un autre gros pinceau Donc là c'est toujours Le 02 C'est un autre qui est propre Et en fait Je viens juste balayer La poudre que j'avais mis Parce que j'en ai plus besoin Donc voilà J'ai fini de travailler mes yeux Donc c'est un look classique Que je pourrais faire Comme ça Pour sortir rapide Du coup on va passer A l'highlighter Pourquoi ? Parce qu'en fait Je peux pas faire les lèvres Parce que je mets de l'highlighter avant Donc du coup Je ferai les lèvres après Donc j'enlève quand même Ce que j'ai en trop Donc au niveau de l'highlighter J'en utilise plein de différents La palette de bain de tout L'autre chez NYX Une de mes préférées Aujourd'hui j'en ai utilisé Le highlighter De la collection Trolls De chez MAC Parce qu'il était trop mignon Et que voilà Donc pour ce faire J'utilise mon pinceau Favorite pour l'highlighter C'est le pinceau numéro 26 De chez NYX Je trouve que ce pinceau Est vraiment juste ouf Et rend tous les highlighters Vraiment vraiment Très pigmentés Du coup je l'applique Sur les autres Ma base d'highlighter Bon au final Changement d'avis J'ai envie que ça pète Donc du coup je prends Ma palette Born to glow Et je viens mélanger Les deux premières teintes Qui sont ici Voilà Du coup Je vais pouvoir passer Aux lèvres Pour finir Au niveau du teint Et bien on repasse Avec notre fixateur De chez NYX Qui vous voulez Et on en met partout Et là ça va fixer Toutes les poudres ensemble Ça va venir Vraiment créer Ce côté Flawless Léger Etc Et donc voilà Ensuite vous avez juste A faire vos petits affaires Vous habillez Vous mettez ce que vous voulez Moi aujourd'hui Ce sera casquette Avec les cheveux rentrés Si on se fait un peu Le pitch boy Donc voilà Pour cette vidéo Routine teint J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura aidé également N'hésitez pas Si vous avez des questions A me les poser en commentaire Je réponds à tout le monde Je prends le temps de regarder Donc voilà Pour aujourd'hui Si jamais Vous avez des idées Vous avez des envies Voir certaines choses N'hésitez pas A me le dire également En commentaire Vous avez aussi Mon Instagram Qui est juste ici Pareil Vous pouvez vous abonner N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Youtube Si ce n'est pas fait Vous pouvez également Activer la petite cloche Ça vous permet D'avoir les notifications Et ça c'est grave cool En attendant Je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis Be bloodyful